Bonjour à tous et bienvenue sur Mobility TV, votre chaîne consacrée à la mobilité. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la première licorne française de la transition énergétique. Spécialisée dans la recharge et le stockage électrique, elle est aujourd'hui devenue importante, pour ne pas dire incontournable dans le paysage de la mobilité. Son nom, NW, et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir son directeur général. Bonjour, Émeric Burin-des-Rosiers. Bonjour, Claire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, comme on vient de l'évoquer, NW, c'est une entreprise française qui favorise, contribue à la transition énergétique. Concrètement, que propose-t-elle ? NW est en effet une entreprise de la transition énergétique, très spécialisée sur l'électricité. Notre volonté, c'est de rendre la transition énergétique accessible à tous. Comment concrètement ? Nous avons deux types de solutions. Une solution de stockage d'électricité, nous sommes opérateurs de stockage d'électricité, nous développons et nous exploitons des unités de stockage d'électricité et nous avons une activité couplée qui est celle de la recharge de véhicules électriques, des stations-services pour véhicules électriques, qui se caractérisent par leur très forte puissance, puisque nous avons de la haute puissance sur chacune de nos stations. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus les unités de stockage ? C'est sous quelle forme ? Sous la forme de box ? Comment ça se présente ? Ce sont des box, on les appelle d'ailleurs des J-box. Ce sont des produits qui sont tous similaires, où dans un espace assez compact, on a installé tout l'équipement nécessaire à faire fonctionner une batterie. Je précise que nos batteries sont directement connectées au réseau électrique. D'accord. Et donc, vu qu'il s'agit d'énergie renouvelable, est-ce que cela apporte une réponse à leurs contraintes premières étant l'intermittence ? Absolument. Vous savez que la transition énergétique, ça suppose d'électrifier massivement les usages. Donc la consommation va augmenter. Et des consommations, parfois, qui suscitent des appels de puissance importants, comme le véhicule électrique. Et dans le même temps, la production, et c'est souhaitable, va être de plus en plus souvent décarbonée, de plus en plus souvent à partir d'énergie éolienne et solaire, qui est plus difficilement pilotable. La batterie vient répondre à ces deux enjeux et être une des clés de voûte de la solution du système énergétique de demain. Elle permet donc de rendre, quelque part, le système beaucoup plus fluide. Plus fluide, plus résilient, plus équilibré. Pour en revenir à votre mission, c'est rendre la mobilité accessible à tous. Néanmoins, est-ce que le coût, en tout cas le coût d'investissement, n'est-il pas un frein ? Alors, du point de vue de l'automobiliste, évidemment, il y a le coût d'investissement du véhicule. Mais nous apportons une solution dans la mesure où la recharge du véhicule électrique, chez NW, est particulièrement compétitive. Grâce à NW, aujourd'hui, le kilowattheure de recharge de puissance en France est le plus compétitif d'Europe. 30 centimes d'euros du kilowattheure. D'accord. Et donc, sans transition, vous avez aussi récemment intégré le French Tech Next 40. C'est un programme à travers lequel l'État accompagne les entreprises leaders de rang international. Et donc, vous faites partie de ces start-up pouvant bénéficier d'un accompagnement. Qu'est-ce que cela va vous apporter ? Alors, ça nous apporte déjà une reconnaissance, donc une fierté au quotidien. Ça nous apporte également une visibilité, visibilité pour que les meilleurs talents puissent nous rejoindre. Et ça nous apporte aussi une carte de visite à l'étranger, puisque NW a des ambitions à l'international. Et nous sommes aujourd'hui principalement en France et un petit peu au Texas. Mais dans quelques années, nous serons dans plusieurs pays. Et donc, on avait parlé en amont des bornes de recharge, pas des bornes de recharge, des unités de stockage. Là, justement, concernant les bornes de recharge, quelle est leur valeur ajoutée par rapport aux autres ? Alors déjà, il faut de tout pour faire un monde. Donc, on considère qu'un système complet pour les véhicules électriques, c'est un système où il y a à la fois de la recharge basse puissance, de la recharge à domicile, de la recharge sur autoroute. Nous, nous investissons un segment qui est un petit peu complémentaire, qui est le segment de la recharge très haute puissance, compétitive, plutôt en zone rurale et périurbaine. Donc, dans des endroits où la fréquentation est un petit peu moindre, mais grâce à la solution de couplage, de stockage et de bornes de recharge, nous pouvons nous déployer dans ces univers. Et pour pouvoir réussir une transition totale du véhicule thermique vers le véhicule électrique, aucun pan du territoire ne doit être oublié. Alors justement, là, pour l'instant, vos bornes de recharge, elles sont présentes où ? Alors, nous avons aujourd'hui 101 stations de recharge qui fonctionnent. Chaque station de recharge a 4 points de recharge. Donc, ça fait 404 points de recharge. Elles sont maillées sur tout le territoire national et très souvent en zone rurale et périurbaine. Et en parlant de votre stratégie de déploiement, quelle est la vôtre à horizon 2030 ? Alors, à horizon 2028, nous voulons avoir plus de 2500 stations en service contre 100 aujourd'hui. Elles ne seront pas toutes en France. Nous en aurons également en Finlande, en Suède, en Italie et au Texas. Ce sera ma dernière question. Emric Burin-Desrosiers, que signifie exactement NW ? Alors, NW, ça signifie deux choses. Ça veut d'abord dire new, what ? Oui. Mais ça veut également dire new tout court, sans le E, parce que new, il y en avait beaucoup qui y avaient déjà pensé. Moi, j'avais pensé à New World, pour ne rien vous cacher. Eh bien, ça fait une troisième raison d'appeler l'entreprise ainsi. Merci infiniment, Emric Burin-Desrosiers, d'avoir accepté notre invitation. Donc, je rappelle que vous êtes le directeur général de la première licorne française, je tiens à le préciser, dans la transition énergétique, apportant justement des réponses de stockage, entre autres. Merci encore une fois. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine édition de Mobility TV. Sous-titrage Société Radio-Canada